Salut à tous c'est Lincos, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo mise au point pour les vidéos à venir. Alors on va parler de pas mal de choses, mais je vais quand même essayer de faire court pour que la vidéo ne soit pas trop longue, parce que j'ai quand même des choses à vous dire, mais voilà, on va essayer de faire ça le plus concis possible. Alors on va commencer, bien sûr, par la rentrée. Et bah oui, c'est la rentrée pour tout le monde, certains reprennent plus tard que d'autres, mais en tout cas pour ceux qui ont repris, ne serait-ce que les cours, ou tout simplement le boulot, parce que bon, j'imagine que ceux qui me regardent ne vont pas qu'à l'école, et bien j'espère que vous avez fait une bonne reprise, que ça s'est bien passé pour vous. Bah moi, on va dire que je reprends un petit peu plus les vidéos, les choses sérieuses vont arriver, parce que je vais en parler pour après. Alors, je tenais à vous remercier, hein, durant 4 mois, on a gagné 100 abonnés, on est à 1100 abonnés, et j'ai envie de dire, bah ce n'est pas rien, hein, 1100 abonnés, quand même, c'est vraiment pas mal du tout, hein. D'autant plus qu'il y en a en plus qui ont, qui se sont, qui ont rejoint tout simplement la chaîne en tant que membre soutien, vu que j'ai activé la souscription, et évidemment, il y en a 3, il s'agit de Starmis, Farwest et, euh, et Raph. Donc, euh, ouais, et Starmis, d'ailleurs, il reste pour la deuxième, pour le deuxième mois consécutif, donc je le remercie, et bien tout simplement, vu qu'en plus, il reste une deuxième fois, tout simplement. Euh, donc, et je remercie également, euh, Undie, pour le don qu'il m'avait fait, hein, c'était pas mal du tout, Undie, pour ceux qui ne connaissent pas, et bien c'est le créateur, tout simplement, de Pokémon, Thunder Yellow, là, il avait fait une pause, mais il va sûrement reprendre. Alors, je souhaitais parler d'un petit truc que je vous parlais de, enfin, depuis, euh, quand même, peut-être quelques mois, hein, mine de rien, quelques mois, et, bah, ce sont les lives, tout simplement, euh, j'en parle, j'en parle, ça n'arrive pas, et j'aime mieux vous dire une chose, ça va arriver, mais je ne sais pas quand, voilà, c'est, ça va arriver, mais je ne sais pas quand, mais ça arrivera, ça arrivera, mais en attendant, ce que j'ai fait depuis maintenant, bah, quelques mois également, et bien, c'est que j'ai activé, euh, la première diffusion, les premières diffusions, ce qui permet de réagir en direct, euh, sur la vidéo que j'ai, euh, fait, que j'ai fait, tout simplement, et, euh, bon, euh, ces premières-là seront, ces premières diffusions, pardon, seront de plus en plus fréquentes, et c'est comme un live, euh, vous pouvez, euh, soit, euh, rejoindre la chaîne, ou faire des dons, enfin, ça, en fait, je peux le voir directement, c'est pour ça. Donc, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, les vidéos à venir. Donc, on va parler en premier de Super Mario Maker 2. Alors, Super Mario Maker 2, vous n'êtes pas sans savoir qu'il est sorti le 29 juin, il me semble. Je me le suis pris, bien sûr, Day One, j'en ai fait une vidéo, même plusieurs, hein, vous êtes bien sûrs au courant. C'était le jeu de l'été, hein, j'en ai fait beaucoup de vidéos, là, en ce moment même, il y en a, euh, 34, euh, normalement, euh, d'épisodes, au moment où sortira cette vidéo. Et ce n'est pas près de s'arrêter. Bien sûr, j'ai fini le mode histoire, mais il n'y a pas que le mode histoire. Il y a aussi vos niveaux, le défi infini et tout ça, euh, enfin, des niveaux encore que je peux faire, et d'autres concepts sur Super Mario Maker 2 que je peux encore élaborer, hein, que je n'ai peut-être pas encore testé. Par exemple, j'en parlais, euh, parfois dans des vidéos de Mario Maker 2, mais, euh, pourquoi pas des niveaux à thème. Enfin, des niveaux que je fais, mais à thème, tout simplement, genre, euh, des niveaux speedrun, euh, des niveaux de boss et tout ça. Après, euh, je ne vais pas vous cacher que, euh, ceux qui jouent à Super Mario Maker 2 sont au courant, mais, euh, on attend quand même une mise à jour, enfin, déjà du online, déjà pour jouer avec nos amis, euh, enfin, bon. Il y a beaucoup de choses encore à avoir sur Mario Maker 2, et j'espère que grâce à ces mises à jour, ils amélioreront tous les points, euh, tous les points, tout simplement. L'autre gros jeu en dehors de Super Mario Maker que je joue en ce moment, et bien c'est bien sûr Mario Kart 8 Deluxe. Alors, Mario Kart 8 Deluxe, on va en parler aussi un petit peu. Donc, euh, vous êtes pas sans savoir que, euh, bah, début avril, euh, on a fait, on a arrêté tout simplement, euh, Mario Kart 8 Deluxe avec la CB. On a fermé la section, j'en ai aussi profité, bah, et bien pour faire une pause, tout simplement, pour, euh, un peu plus me consacrer à moi-même. Et, euh, bah, je veux, je veux pas vous dire, mais ça m'a fait du bien. Et finalement, j'ai remarqué que le jeu, et plus particulièrement, euh, bah, les Interteams, me manquaient pas mal quand même. Donc, dans un premier temps, j'ai repris un petit peu le jeu, euh, en première partie d'été, mais doucement, petit à petit. Et, ces dernières semaines, vous avez remarqué que, il y a quand même bien plus de, euh, de vidéos de Mario Kart 8 Deluxe, euh, qu'au printemps, hein, je pourrais dire. Parce que, tout simplement, et bien, j'ai rejoint la WF, et oui. Euh, donc, avec la WF, je vais faire la prochaine saison de la MKU. Donc, ouais, j'ai été motivé à reprendre le jeu, et pourquoi pas en team, hein. J'avais, j'avais, pour, euh, je veux pas vous cacher, mais, j'avais hésité, euh, d'aller dans d'autres teams. Et j'avais même hésité à reprendre avec la CB, mais je me suis dit que, avec la CB, je vais les laisser tranquilles. Et, de toute façon, tout le monde n'était pas motivé, donc, on verra plus tard avec la CB. Mais, pour l'instant, c'est la WF. Et, euh, j'ai envie que ça continue, tout simplement, avec la WF. Pour l'instant, bah, je m'y sens bien, j'ai été accepté il y a quelques jours en tant que membre officiel. Donc, ma période de test n'a pas duré énormément de temps, mais elle s'est avérée concluante, ça s'est bien passé pour moi. Euh, donc, pour les vidéos de Mario Kart 8 Deluxe, il y aura, euh, des inter-teams à nouveau. Le Chrono Challenge, également, hein, ça vous plaît pas mal, ça. Je vais continuer, euh, au moment où sort cette vidéo, il y aura eu, euh, trois vidéos du Chrono Challenge. Euh, d'autres sont à prévoir, d'autres sont déjà tournées. Euh, après, je compte toujours faire des compilations, parce que ça, ça me plaît énormément. Et ça vous plaît, hein, euh, je le sens, euh, aux vues et aux pouces bleus, tout simplement. D'ailleurs, si cette vidéo vous plaît, euh, ben, n'hésitez pas, hein, allez, c'est le petit pouce bleu, et oui ! Euh, bon, je dis ça comme ça, hein, mais vous faites ce que vous voulez, hein, c'est juste pour ceux qui veulent voir un petit peu plus ma chaîne, quoi. Tout simplement, euh, après, bon, euh, c'est déjà bien en termes de Mario Kart 8 Deluxe. Je pense que j'ai tout dit, euh, oui, il y aura, euh, du coup, aussi des inter-teams, mais officiels. Et peut-être, attention, je ne sais pas si vous vous rappelez, à l'époque de la CB, mais je refaisais des replongeons-nous dans l'hésiter, hein, et peut-être que j'en referai à nouveau, parce que, certes, c'est beaucoup de boulot, mais ça vous a, bah, ça vous a plu énormément. Et, euh, ça vous aide, je pense aussi, donc, pourquoi pas renouveler l'expérience ? Et, euh, pour les autres vidéos de Mario Kart 8 Deluxe, hein, bah, il y a toujours, euh, je sais pas, enfin, moi, je peux faire des lounges, euh, du mondial, des sales fun, tout ça. Il y a plein de choses à faire, euh, sur ce jeu. Et, ce n'est pas prêt de s'arrêter pour l'instant, donc, on va dire que, en regroupant Super Mario Maker 2 et Mario Kart 8 Deluxe, et bien, euh, ça fait déjà pas mal de choses à faire. Donc, ensuite, on va passer à un autre. Est-ce que ça vous manque pas du Zelda sur ma chaîne ? Parce que, moi, je veux, même si ça vous manque pas, c'est pas grave, je dois bien vous avouer que, hum, du Zelda, ça me manque, hein, enfin, le dernier, euh, la dernière série Zelda étant Zelda Breath of the Wild. Zelda, oui, admirer mon art, mon magnifique accent, ah, la, 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 d'ailleurs, euh, la suite de ce Zelda, euh, je, on l'attend avec impatience, hein, qui sortira chez Rode. Moi, je miserais plus sur un fin 2020, début 2021. Je sais pas, je miserais sur un début 2021, genre, en mars, également. Allez, on part sur ce, mais bon, j'espère qu'on sera encore là à faire des vidéos, mais d'ici là, je pense que oui, je pense, y'a de l'espoir, ouais. Euh, donc, je parlais de Zelda, je parlais que cette série, euh, bah oui, cette série de jeu me manque, et, eh bien, vous allez le retrouver, la retrouver, cette série, le 20 septembre, avec Link's Awakening, le remake, euh, du même jeu d'origine, hein, sorti sur Game Boy en 93 ou 92, il me semble, je ne sais plus. Mais, franchement, revenir sur ce jeu, je l'avais fait à l'époque, euh, il y a longtemps, mais revenir sur ce jeu, ça va être un pur kiff. Bref, on va voir comment, euh, sera l'ambiance, parce que l'ambiance est très importante dans ce jeu, enfin, pour ceux qui y ont, y ont joué, euh, bah, vous, vous le comprendrez, hein. Euh, enfin, voilà, j'ai hâte de retoucher à ce jeu, et ça sera un petit peu un Zelda à l'ancienne, et les Zelda à l'ancienne, ça me plaît beaucoup, donc, rendez-vous le 20 septembre 2019, euh, pour le premier épisode de ce jeu, ça sortira peut-être pas le vendredi, mais, genre, le lendemain, le premier épisode, donc, c'est dans moins de deux semaines, mine de rien, et ça approche à grand pas, hein, ce jeu. Et il y a un autre jeu que j'ai prévu de faire, donc, dont vous vous doutez sûrement, hein, Vous n'êtes pas sans savoir que j'ai fini Pokémon Storm Silver il y a à peu près deux, trois semaines, hein, le souligne que j'ai fait avec Onissan, c'est un Nozlock, d'ailleurs, mais, pour le prochain Pokémon que je ferai, eh bien, ça ne sera pas un Nozlock, ça sera, enfin, une découverte, puisque je vais faire Pokémon bouclier le 15 novembre, et oui, euh, ça sera le premier Pokémon que je fais en vidéo, euh, hors, bah, pas en Nozlock, parce que, mine de rien, j'ai envie de respirer, j'ai envie de découvrir le jeu à ma façon, peut-être qu'il y aura des petits challenges, enfin, je verrai, mais, euh, clairement pas pour me prendre la tête, mais, sûrement pour vous divertir, Je vous, je vous redirai quoi, de toute façon, pour les différents challenges que je peux donner, euh, sur le jeu, sur, sur Pokémon bouclier, enfin, voilà, euh, ouais, du coup, le prochain Nozlock, bah, ça sera pas tout de suite, parce que, bon, j'ai envie de faire une série Pokémon, et, euh, le 15 novembre, et, vous vous doutez bien qu'il y aura pas d'autre série, euh, de Nozlock, tout de suite, ça, ça arrivera, euh, genre, bien plus tard, en 2020, par exemple, le prochain Nozlock, mais, le prochain Nozlock, si j'en refais un, oh, mon dieu, le concept que je tiens, oh là 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 là, je vous en dis pas plus, hein, chut, vous n'avez rien entendu, bon, euh, passons au prochain point, alors, le prochain point, vous, vous n'êtes pas sans savoir que, euh, mes séries, c'est plutôt des let's play, hein, et, euh, ceux, les derniers en date, étaient, euh, Super Mario Maker 2, en mode histoire, et Pokémon Storm Silver, même si c'est un Nozlock, c'est quand même, c'est quand même considéré comme un let's play, après, un petit peu plus avant, il y avait Super Mario Bros 3, qu'on a fait jusqu'à tout avant, Super Mario Maker 2, et il y avait aussi Zelda Minish Cap, eh oui, bah oui, je disais, j'ai dit une grosse connerie, en fait, je disais, le dernier, euh, Zelda en date, c'était Zelda Boast of the Wild, mais non, c'était Zelda Minish Cap, donc, bref, j'ai quelque chose à vous dire, dans les prochains jours, préparez-vous, un nouveau let's play, à une nouvelle série, que je ferai en découverte, et petit indice, c'est un jeu Gamecube, je vous en dis pas plus, c'est un jeu que je ferai en découverte, mais ce que je peux vous dire, c'est que, il n'a rien à voir avec, euh, les autres jeux qu'il a pu avoir dans sa série, voilà, je peux vous dire que ça, j'espère que ça vous plaira, et moi, j'ai hâte de le tester, même si on est, vous êtes pas nombreux à regarder, euh, moi, tant que je teste, et que ça me fait plaisir, bah, il y aura encore en même quelques gens, euh, qui seront satisfaits de regarder ce jeu. Alors, également, lundi, lundi, euh, combien, je ne sais plus, lundi, lundi, attendez, je regarde, le lundi, euh, 9 septembre, ouh, je m'embrouille, il y a quelque chose qui sort, j'en ai fait quelques vidéos dessus, bah, je vais pas vous laisser le suspense, mais c'est le chapitre 9 de Céleste, et Céleste, c'est un jeu que j'ai saigné, bah, à 100%, pas, euh, j'ai pas récupéré les fraises dorées, tout ça, mais j'ai fait le jeu à 100%, j'ai fait toutes les faces A, toutes les faces B, toutes les faces C, et il y a le chapitre 9 qui sort lundi. Donc, dès lundi, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais en tourner une vidéo, et, euh, et ça sera considéré comme une vidéo défi, qui se déroulera plusieurs, peut-être plusieurs, en plusieurs vidéos. Donc voilà, prévoyez également des, une ou plusieurs vidéos de Céleste, euh, donc j'ai hâte, j'ai hâte, oula, pardon, pour ce chapitre 9, euh, donc, on va passer à un autre point, maintenant. Alors, euh, vous n'êtes peut-être pas sans savoir que j'ai réalisé un ou deux best-of, que ce soit de moi-même ou de quelques autres personnes, et bien, euh, j'ai l'honneur de vous annoncer que je fais un best-of sur le Hooper. Alors, le Hooper, j'en ai déjà parlé, euh, il y a quelques vidéos de ça sur Super Mario Maker 2, vous le connaissez sûrement, il fait, euh, des vidéos depuis très très longtemps, et il avait fait un jeu, euh, il, bah, il avait fait, comme il appelle, une épopée, en live, sur un jeu, et j'en fais le best-of, et oui. Donc, ne soyez pas étonné, mais il y aura peut-être une ou deux vidéos, euh, d'un best-of, sur lui, qui sortira aussi les prochains jours. Donc, euh, elle risque de durer longtemps, mais voilà, je tenais tout simplement à vous dire ça, pour que vous ne soyez pas étonné. Alors, il y a également autre chose. Sur Discord, sur mon serveur, d'ailleurs, euh, si vous voulez rejoindre mon Discord, bah, il est dans la description plus bas, vous n'avez qu'à cliquer, tout simplement. Donc, sur Discord, euh, j'avais fait, il y a peut-être une ou deux semaines de cela, un quiz sur Pokémon. Et bien, je l'ai tourné, en vidéo, et, euh, comment dire, et bien, ça sortira en vidéo, euh, prochainement, également. Donc, euh, j'espère que vous découvriez ça, et, euh, il y aura peut-être d'autres, d'autres éditions de quiz. Enfin, de toute façon, vous verrez la vidéo, et j'espère que vous serez également satisfait. Autre chose, encore une fois, on a presque fini, je vous promets, c'est le teaser des 10 ans. Mais des 10 ans, de quoi ! Souvenez-vous, il y a quelques semaines, également, j'avais sorti une vidéo, euh, concernant un teaser des 10 ans. Et bien, c'est des... Bah, c'est des 10 ans, euh, de compétition que je fais sur Mario Kart, euh, en team, tout simplement. Euh, ça, ça sortira pas avant, peut-être, quelques mois, parce que je souhaite faire une énorme vidéo sur ce sujet, euh, retracer tout simplement mon parcours, euh, comment j'ai commencé, les, euh, comment ça s'est passé mes débuts sur Mario Kart en team, qu'est-ce que j'ai fait comme erreur, qu'est-ce que j'ai fait comme exploit, etc. J'espère que... Enfin, ça sera très intéressant, euh, de retracer tout ça. Enfin, j'espère, à mon avis, ça sera très intéressant que vous le voyez, euh, que vous voyez cette vidéo, en tout cas, elle n'est pas ratée. Euh, donc rendez-vous dans quelques mois pour cette vidéo, voire quelques semaines, ça dépend. Parce que, comme je l'ai dit, hein, euh, avec les différents points, bah, il y a beaucoup de choses que j'ai finalement énoncées, et j'espère que vous retiendrez tout quand même. Donc voilà, euh, je regarde mes petites notes, hein, là, je fais pas de coupure, mais, euh, pour ce qui est des autres vidéos, par exemple, les vidéos découvertes, ça continue, euh, les vidéos détentes, ça continue, que ce soit, bien sûr, au 4 ligues ou Airstone, peut-être des live ou à action, des chansons que j'ai commencé avec Pique Décor, euh, que j'ai fait avec, euh, j'ai fait aussi, euh, la chanson des 1000 abonnés, et aussi la chanson de Petite Balade à Vélo, et bien, je compte continuer tout ça. Pfff, qu'est-ce qu'il y a encore d'autre ? Je sais pas. Pourquoi pas les dégustations insolites ? Eh ben oui, soyons fous ! Bien sûr, ça arrivera peut-être encore. Euh, je ne sais pas, il y a encore quoi. J'ai tellement, euh, fait de concepts, en fait, qu'il y a, il y a beaucoup de choses, maintenant, qu'on peut faire. Les vlogs, les, euh, live ou à action, enfin, je veux même, je l'ai même dit ça. Enfin, de toute façon, vous n'avez qu'à voir ma playlist, toutes les vidéos, enfin, toutes les playlists qui n'ont, qui ne concernent pas, euh, les séries, en fait, que je fais, eh bien, euh, elles sont, euh, euh, bah, les vidéos de ces playlists sont amenées à revenir. Enfin, ces concepts-là sont amenées à revenir, tout simplement. Et donc, voilà, je pense que j'ai tout dit. J'espère que la vidéo n'est pas trop longue. Euh, je tenais à faire cette vidéo parce que, euh, les gens ne regardent pas, forcément, toutes mes vidéos. Et cette vidéo, euh, sert à centraliser toutes les infos parce que, les infos qui sont dites dans, d'autres vidéos, euh, eh bien, ne sont pas forcément, euh, vues par tout le monde. Tout simplement. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Euh, je pense avoir rien oublié. Euh, eh bien, si ça vous a plu, et si les vidéos, euh, à venir, vous, bah, vont vous plaire, eh bien, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche. Oh là là, je dis, tout comme, euh, tous les grands youtubeurs, ah, incroyable. Euh, bon, ça fait peur. Mais bref, on s'arrête ici. C'était Linkos. Rendez-vous pour de prochaines vidéos. À très vite. Bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501